Bonjour, bonjour, nous sommes à Florence en Italie aujourd'hui. Eh oui, dans le bel atelier de... De qui? De qui? Où sommes-nous? Ah! Léonardo! On vient de faire un voyage dans le temps de quelques siècles. Eh oui. Je suis en train de terminer la joconde, que je n'ai pas encore fini. Un petit peu de sfumato par ici, au poté, pas de sfumato par là. Ih! Je vais t'en foutre une, moi. C'est aussi belle, là! Eh, je vaux des millions, là, maintenant, chérie. Tu me gardes-tu quand même? Non, il va falloir qu'on en parle. Comment allez-vous? Oui, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, parce que d'habitude, on vous fait la vidéo le samedi, les questions et réponses, qu'il va y avoir après. Oui. Et c'est ça, on l'a fait le jeudi de l'Halloween. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Pas trop de bonbons, hein? Non, non, pas trop de bonbons. Un poquito. Un poquito. Ah bien là, là, tu parlais avec... Non, 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 mêle pas ça, toi, alors. Alors, aujourd'hui, on va répondre à... 24 questions. 24 questions sur la peinture, mais avant ça, j'ai trois annonces à faire, et comme j'ai pas mes lunettes... OK, il y a un webinaire qui s'en vient sur la couleur. Alors, le webinaire, ça va être sur la couleur, ça va s'intituler à peu près comme ça, de la palette à la toile. Et... C'est mardi, le 5 novembre. Mardi, 5 novembre, attention, 14h, heure du Québec, 19h, non, 20h, heure de la France. Oui. De 20h à 21h30. Oui. Puis, n'oubliez pas, on a aussi un cadeau, moi, à leur offrir. Et on sera rendu à l'heure d'hiver, là, pour tout le monde. Ah oui, 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 oui. Excusez, nous, en fin de semaine, on change l'heure. Et surtout, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description, pour vous inscrire à ce webinaire. Ben oui, c'est vrai. Si vous voulez participer, venez nombreux, vous avez... On a 2500 places disponibles. Oui. Il y a le cadeau aussi, tu donnes tout un cadeau, un cours de vidéo gratuit. Non, alors là, oui, ça, c'est le nouveau cadeau. Ah oui? Oui, c'est le cours de... Ben justement, un cours de couleur. Un cours de couleur gratuit, un petit cours de couleur, c'est ça? C'est la méthode simple pour réussir tous vos mélanges en peinture, de couleurs. En trois étapes. Oui. Un mélange de couleurs en trois étapes. Il est aveugle, il est aveugle. Imagine-toi comme ce que tu me fais, moi, là. Tu vas tout me gâcher. Ben, c'est ça que tu me gâchais. C'est pour ça que tu es belle, parce que je ne vois pas bien. Le lien pour le cours de couleur gratuit, sous la vidéo. Deuxième lien, dans la description. Ok. Puis, une chose très, très importante. Très importante. Oui. Tu peux te dire, c'est de jeter. D'abord, aussi, on va parler du petit problème qu'on a eu. Notre site a été, on va dire, affiché non sécurisé pendant tout le week-end. Oh, mon Dieu. De vendredi jusqu'à lundi soir. C'était un problème tout simple. C'est parce que nous, on essaie toujours d'améliorer les choses. Oui. Et j'ai fait une grosse bêtise en changeant une donnée à l'intérieur des DNS. Ça a fait le gros problème. Je vous dis, moi, je le dis, il a capoté. J'ai travaillé, j'ai cherché pendant tout le week-end. Tout le week-end. C'est surtout qu'on a du monde qui s'occupe de ça. Là où on est hébergé, l'hébergement, ils ne nous répondent pas. C'est corrigé. Il n'y a plus de problème. Non. Et donc, on a des problèmes quand même toujours avec la délivrabilité des e-mails. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas recevoir les e-mails qu'on vous envoie, que ce soit pour le webinaire, en mettant le lien pour vous connecter. Si vous avez acheté des cours, vos identifiants, tout ça. Le problème, maintenant, je pense qu'il ne vient plus de nous, mais il vient de la plateforme qu'on utilise pour nos cours. La délivrabilité, elle est d'une manière générale pas excellente en ce moment. Et tout le monde travaille là-dessus pour l'améliorer. Donc, ça va s'améliorer. Mais en attendant, s'il vous plaît, je vous mets à l'écran ici et je vous remets le lien dans la description sous la vidéo. C'est notre adresse e-mail maintenant officielle. C'est rené.miloneartacademy.com Milone, un trait. Oui, avec des traits d'union, mais je l'affiche. Ah, tu l'affiches, ok, ok. Ça, il faudrait que vous le rentriez dans votre liste de contacts, en mettant chez Gmail si vous êtes chez Gmail, Hotmail si vous êtes Hotmail, Wanadu, Yahoo, Orange, Free, tout ce que vous voulez, dans votre logiciel en ligne. Alors, ce n'est pas un logiciel d'un ordinateur, mais c'est surtout en ligne, de votre boîte email en ligne. Vous nous rentrez dans les contacts, un. Et deuxièmement, lorsque vous recevez un de nos e-mails dans les spams, s'il est dans les spams, vous dites une règle, vous cliquez normalement, il y a des petits points ou autres, on dit accepter cet expéditeur. Oui, puis le définir comme non-spam. C'est ça, on le définit comme non-spam. Et à ce moment-là, vous devriez normalement recevoir les e-mails. Il y a du monde qui l'a fait, ça fonctionne. Alors, on s'excuse pour ce problème-là, mais vous savez, c'est un problème qui va devenir de plus en plus général, pas que pour nous, pour tout le monde, parce que les systèmes deviennent de plus en plus sévères et changent les règles constamment. Voilà pourquoi. Ça, c'est dit. Là, on va répondre à vos questions. Oui, il y en a 24. Et on finira avec quelques images des décorations d'Halloween qu'on retrouve ici au Québec. Mais moi, je vais mettre à mon âge. Oui, on va s'asseoir. Ah oui, oui. On est mieux assis. Ah oui, j'étais me faire mettre belle. Une mise en pli. Oui, on ne se moque pas. Me trouvez-vous jolie? Mais tu m'as mal peint parce que je ne suis pas belle? Je ne la préférais pas friser, mon âge. Ça, c'est mon âge frisant. Ah, mais là, on est mieux. Moi, je suis mieux, en tout cas. Moi, j'ai toujours chaud à la borne. Ce n'est pas grave. En tout cas, je vais aller pour Noël. Tu vas te sentir quoi la ménopause quand on est chaud, nous, les femmes? Alors, on les réponds, ces questions-là? Oui, 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 parce qu'on est quand même 24. Oui, c'est compliqué. Oui, on commence par Pascal Vermandelle. Bonjour, Pascal. J'ai une question. Oui. J'ai eu un dégât d'eau. J'espère que ce n'est pas ici au Canada, même en France. Il y en a eu beaucoup en France aussi, oui. Il y avait une trentaine de châssis en toilette et en coton qui ont pris l'eau. Il y a des taches brunantes. Il pense que c'est des champignons qui ont apparu sur le côté du Gesso. Mais le côté châssis, ma question est que puis-je faire pour les récupérer? Alors, oui, c'est certainement des champignons, effectivement. Côté Gesso, vous voyez, côté Gesso, normalement, ça ne se fait pas parce que le Gesso est imperméable, effectivement. Donc, l'eau ne reste pas, les champignons ne prennent pas, bien sûr. Mais en arrière, c'est vrai, la toile est absorbante. C'est ça le problème d'une toile coton. Le linge n'aurait pas fait ça. Et je pense que d'abord, la première chose, c'est de bien sécher, complètement sécher nos toiles. Les mettre en endroit, ça va sécher bien. Et moi, je les nettoierai avec peut-être un produit fongique naturel. Vous avez le vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Donc, peut-être en diluer un peu avec de l'eau, puis nettoyer avec un chiffon. Aussi, le pyroxyde d'oxygène, qu'on appelle aussi l'eau oxygénée en France. C'est pareil, ça fonctionne aussi. Vous pouvez nettoyer avec ça, mais c'est important surtout de bien sécher parce que vous savez qu'il vaut mieux que ce ne soit pas acide et le vinaigre est acide. Donc, il faudrait peut-être nettoyer au vinaigre, puis rincer, puis sécher, sécher, sécher. Mais ne nettoyez pas à grand dos, avec juste un chiffon imprégné, puis ça devrait fonctionner. Et avec un bon séchant, je ne devrais pas avoir de problème. Sinon, vous pouvez vous retourner vers des vrais produits fongiques achetés dans le commerce. Il est beau, hein? Oui. Oh, le petit ami, il est tranquille, hein? Oui, 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 oui. OK, on continue avec arrosé. Arrosé. Arrosé ou arrosé. OK. Il dit bonjour. Enongolo. Oui, bien bonjour à arrosé. Ergo-golo. Non, engongolo. On pourrait dire rigolo. Engongolo. Ça, c'est l'air quand tu le sais. Oui. Il dit bonjour, mon artiste professeur. Moi, je suis débutant pour l'art. Je veux que vous m'aidez. Quel est le rôle du médium liquide? Ici, please, mon prof en art. C'est gentil. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Là, on revient sur une ancienne vidéo où j'ai montré les erreurs à ne pas faire en peinture acrylique, comme par exemple trop diluée à l'eau plutôt qu'avec des médiums. Et donc, ce que j'utilise dans cette vidéo, c'est un médium acrylique liquide, liquitex ordinaire. Donc, vous savez, quand il y a marqué médium, pour l'acrylique en bouteille liquide, c'est juste un médium. Vous avez le mat, le brillant. Ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a pas de différence vraiment, sinon sur le fini. Mais généralement, quand c'est des travaux que je fais en première couche, tout ça, je prends du mat. Et donc, c'est ça, médium, acrylique, liquide, mat, de chez Golden, de chez Liquitex ou d'autres marques, vous trouvez toujours ce même produit-là. On continue avec Chorafakia. Bonjour Chorafakia. Je m'ai utilisé. Elle ou il n'arrive pas à télécharger les fiches. Les fiches. Alors, justement, on parle des cadeaux qu'on vous fait, des fiches couleurs, donc la vidéo qu'il va y avoir là. Alors, normalement, lorsque vous avez rentré votre adresse e-mail et votre prénom, vous arrivez, vous cliquez sur Suivant. Et là, vous arrivez sur la page où il y a marqué, c'est une page web normale et vous avez le lien pour télécharger les fiches qui sont en PDF. Mais quand vous avez rentré votre adresse e-mail, normalement, vous recevez un autre e-mail avec à nouveau le lien pour aller les télécharger. Si des fois, ça n'a pas fonctionné sur le moment, vous pouvez le faire plus tard. D'où l'importance de faire en sorte de bien recevoir nos e-mails. D'avance, je vous le dis, Wanadu et Orange, c'est la même compagnie. C'est très difficile pour que vous receviez nos e-mails. Si vous avez chez nous enregistré une adresse orange ou Wanadu, essayez de changer pour Hotmail, Gmail, ce que vous voulez d'autre, que ces deux adresses-là qui ne fonctionnent vraiment pas. C'est assez étrange. Pour l'instant, c'est comme ça. Il est chaud. Je reviens sur nos e-mails, vous savez, on fait des tests de délivrabilité, puis on a une note de 9,5 sur 10. Mais malgré tout, eux, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est ça. Écrivez-nous. Alors, si vous avez un problème, que vous n'avez pas réussi à télécharger, quoi que ce soit, écrivez-nous. L'adresse, je vous l'ai mise. Vous l'avez en bas. René, arrobas, miloneuracademy.com, avec un trait d'un nom entre chaque mot. Bon, je suis en train de le faire coiffer. Je suis en train de le faire une presse. Non, 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 mais là, ça ne se faisait pas à cette époque-là. Je te l'apprends. N'oublie pas que je suis florentien. Ah, OK. Du 15e siècle. OK. Fert, mais je suis d'en face. Ou 16e siècle. On continue avec Nicole Dumas. Bonjour, Nicole. Bonjour, Nicole. Hé, t'as la peau rouge comme un cochon. Hé. Crc, crc. OK. Alors, remis-moi. OK. C'est ça. OK. OK, c'est sur la vidéo. Zizi-tope. OK. Hé, laisse-moi me le dire. Le maquillage, là, il me dérange. OK. Sur la vidéo, défi coloré en peinture, ai-je pris trop de risques? Résultat surprenant à la fin. Oui. Tu te rappelles? Oui, bien oui. C'est une vidéo qui a beaucoup plu. Oui. OK. Elle dit, mais à part la beauté de ce tableau et la technique surprenante pour arriver à un tel résultat, je me pose une question. Oui. Doit-on toujours être à cheval sous les règles de composition? Car il semble y avoir un déséquilibre entre les parties droites et gauches. Mais je me trompe peut-être. Vous avez dit qu'il y aurait sans doute des améliorations à apporter. Avez-vous prévu une autre vidéo sur ce tableau? Non, ce tableau, il est, pour moi, il est rangé, là. C'est lequel? C'est celui où j'ai commencé avec les couleurs très vives et puis je suis venu les atténuer après. Ah, OK. Donc, c'est le tableau de la dernière vidéo du mercredi. OK. Oui, effectivement. Doit-on être à cheval sur la composition? Non, on est à cheval sur aucune règle en peinture. Il y a toujours une place à l'interprétation et un déséquilibre. Il peut très bien être volontaire aussi. Pourquoi pas? Vous savez, la partie importante dans ce tableau étant à gauche, même, je dirais, un petit peu en haut à gauche, c'est la maison, puis on descend vers la droite en petite pente comme ça. Puis après, à droite, à part un petit peu de la vente, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien pour arrêter l'œil du spectateur de s'en aller. Quand on y pense bien, effectivement, je sors en bas, je descends, je descends et mon œil aurait tendance à vouloir sortir du tableau, sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui va attirer mon regard là parce que c'est le désert, c'est vide. Donc, dans un sens, l'œil du spectateur pourrait vouloir revenir toujours sur la maison par les arbres, tout ça, regarder un petit peu plus les détails et ça n'est pas toujours nécessaire de fermer à droite, fermer à gauche. On ne fait pas toujours des cadres comme ça, ça peut être simplement une absence qui fait que ça n'attire pas le regard. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce tableau-là et on essaye avec les, on va dire, les ombres dans le sol. Il y a beaucoup d'ombres dans le sol. La partie de la vente que j'ai mis un petit peu à droite, pas beaucoup, qui refait une pointe, qui revient vers l'intérieur un peu, ça peut suffire, ça peut suffire. Ce n'est pas toujours nécessaire d'appliquer les règles, comme vous dites, en restant à cheval là-dessus. OK. On continue avec Nadia. Bonjour Nadia. Avec lequel de vos cours de peinture, je pourrais bénéficier d'une analyse de mes tableaux? À partir du moment où vous êtes enregistré dans notre formation, que ce soit par un abonnement ou que vous ayez acheté un cours, vous pouvez obtenir les corrections. Donc, il y a des forfaits où c'est inclus, il y a des forfaits où il faut acheter des crédits à part, mais c'est toujours possible à partir du moment où on est dans une des formations. Et vous avez un lien pour aller dessus, demander une correction, tout ça. Si vous n'êtes pas dans la formation, écrivez-nous et on va vous envoyer un lien qui va vous rentrer dans notre système juste pour les corrections. Et là, vous aurez la possibilité d'acheter des crédits et de demander les corrections que vous voulez, même si vous n'avez pas eu des cours chez nous. Et ça n'est pas obligé de demander des corrections sur des cours, sur des projets qui sont dans nos cours. Ça peut être des projets personnels aussi, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle dit, quand tu as terminé un tableau, tu dis, passons à l'analyse. C'est des contrastes, lumière, harmonie, etc. Ça lui permettrait, surtout qu'est-ce que tu viens juste de lui offrir, de me corriger en vous envoyant des photos de mes tableaux. Merci pour ta réponse. Et PS. PS. Mes vidéos préférées. Oui. C'est desquels, tu penses? Oui, je ne sais pas. Sont ça que des fourrires de Linda. Ah! Merci. OK, on continue. Sommet de l'ambiance. Ben oui, on continue avec Chantal Noël. Bonjour Chantal. Bientôt Noël, hein? OK. Toujours aussi intéressantes vos vidéos et surtout instructives. Vous nous permettez de progresser. J'ai une question à vous poser. Oui. Mon bien-disant est composé de 20 % d'essence, 50 % d'huile, de lin et 30 % de liquin. Je n'ai pas de problème au sujet, excusez, du séchage de mon tableau. Il est sec au bout de 3-4 jours. Puis-je continuer ainsi ou utiliser le liquin seulement? Ben, si vous utilisez le liquin seulement, vous allez vers une, on va dire, un médium qui va accélérer encore plus le séchage. Et donc, vous allez être encore, sur un séchage encore plus vite que les couches précédentes. Et ça, il vaut mieux éviter. Donc, moi, je vous dirais, continuer comme ça, c'est mieux que d'y aller avec du liquin pur. On continue avec un adzine, oui. Sauf que, dans votre mélange, vous pourriez supprimer l'essence et travailler seulement avec l'huile et le liquin. Ah! Parce que là, l'essence accélère aussi un peu le séchage, moins que l'huile. Donc, vous supprimez l'essence. Là, vous êtes à 20 %, 50 %, 30 %. Donc, vous pourriez être à 50-50. L'huile et le liquin, ça irait bien. On continue avec Nadine Modica. Bonjour, Nadine. Bonjour, Nadine. Si vous le pouvez, j'aimerais obtenir le catalogue de pinceaux de Rosemary & Co. Pouvez-vous me conseiller afin de l'obtenir parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient plus que corrects? Un catalogue, je ne sais pas, mais si vous allez sur le site de Rosemary & Co, je peux vous mettre le lien en bas dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir trouver les pinceaux. Et là, vous allez avoir pour l'aquarelle, pour l'huile, pour l'acrylique. Effectivement, moi, j'utilise la gamme pour l'acrylique, Evergreen, la gamme Evergreen, je pense que c'est ça. Je prends les filber, bien sûr, de Rosemary & Co. On a différentes longueurs de poils aussi qu'on peut choisir. Et ils sont très bons, effectivement. C'est une fibre synthétique de très bonne qualité. Je vous mets le lien, si vous voulez aller sur leur site maintenant. Est-ce qu'ils ont un catalogue à télécharger? Je ne pense pas. Non, mais je pense que c'est quand même assez détaillé. Oui, et ça, c'est en Angleterre, je pense, oui. Ça, je veux dire, c'est en Anglais. C'est en Angleterre, mais c'est un peu comme Jackson's Art. Vous pouvez les faire venir en Europe rapidement et facilement. On continue avec l'art. Bonjour, l'art. Bonjour, l'art. J'ai acheté un châssis en laine. Quand je l'ai déballé, je me suis aperçue qu'elle sentait très fort. Ah, c'est l'or. 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 L-A-U-R-E. Oui, l'or, j'ai compris l'art. L'or, c'est son accent québécois. L'or. OK, j'ai acheté un châssis en laine et quand je l'ai déballé, je me suis aperçue qu'elle sentait très fort. Que puis-je faire pour retirer cette odeur? Honnêtement, sûrement que c'est parce qu'elle est emballée dans un plastique, je suppose. Je ne sais pas. L'aérer, la sortie du plastique, l'aérer. L'aérer. Le métal extérieur, c'est la meilleure châssis en laine, mais pas à l'eau, pas sous la pluie. Maintenant, l'odeur devrait s'en aller, je pense. Je ne connais pas ça, des odeurs très fortes au niveau du châssis en laine. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, quand je châssis très fort, je mets mon parfum par-dessus de moi. Oui, surtout à notre époque. Ah oui, c'est vrai. Elle ne veut pas me mettre d'eau. Alors, on est sans, on n'est pas un bain tous les jours. Non, c'est ça, cette odeur que j'ai chanté depuis la France. On continue avec Pat. Bonjour, Pat. Pourquoi tenez-vous toujours les pinceaux au bout du manche? Heureusement qu'ils ne mesurent pas un mètre de long. Ça serait peut-être mieux un mètre de long. Pourquoi pas si on fait un grand tableau de règle? Pourquoi on peigne avec le pinceau en le tenant au bout du manche? C'est pour mieux voir de loin ce qu'on est en train de faire. Ça sert à ça, les longues manches, justement, des manches qui font 25-30 centimètres. Oui, c'est vrai. Oui, ça sert à ça. C'est pour peindre de loin, voir ce qu'on fait de loin. Et je me rappelle d'avoir vu une photo d'Henri Matisse qui dessinait pour faire un décor dans une église, je pense. C'est ça, avec un fusain au bout d'un bâton. Le bâton, il devait faire au moins un mètre de 52 mètres de long pour faire son dessin de loin comme ça, pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est vraiment juste pour avoir une vue d'ensemble, un recul. Mais même les fresques, probablement, ils faisaient ça aussi. Ça dépend, parce que à quelle époque, les fresques, c'était souvent du travail de peaufiner, de détailler, comme il faisait Michelangelo. Pas la tortue ninja, mais le peintre. Et ça se travaillait aussi de proche. On continue avec Mimi Aquarelle. Bonjour Mimi. Bonjour Mimi. C'est comment et avec quoi vous transportez votre tableau avec de la peinture fraîche? C'est encore ce qui me retient de peindre à l'extérieur. Alors, le tableau que j'ai fait quand on est allé peindre au bord de la chute, dans la vidéo question-réponse de la dernière fois qu'on ne vous montre pas le tableau. Ah oui, qu'il est tombé. Il est tombé, vous avez vu. Et bon, on a refait tout le chemin inverse. Après, je l'ai gardé à la main. J'avais mes sacs à dos et tout. Donc, j'avais quand même mes mains libres pour prendre ça. Mais sinon, alors, il existe plein de systèmes. Vous avez, vous pouvez chercher sur Internet, vous avez le système Cocoon, C-O-C-O-O-N, Cocoon, c'est anglais, c'est du carton. Vous avez des valises en coroplast, donc un carton plastique qui sont déjà toutes prêtes, avec des rangs pour mettre à l'intérieur vos tableaux, selon les dimensions. Moi, j'en ai une aussi. Il existe des systèmes de poignées avec des petites vis et des petites piques où on peut mettre deux toiles fraîches face à face qui ne se touchent pas et qui sont retenues par ces petites piques. Et on les transporte avec les poignées. Il y en a plein, les systèmes. Il y en a beaucoup. J'ai vu aussi des espèces de cookies en plastique où vous mettez votre toile à l'intérieur. Donc, il y a un cadre qui maintient les bords pour ne pas que la toile touche. Il y en a plein. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aussi vous coller des petites choses. Oui. On continue avec Psycho Fuji. Bonjour, Psycho. Bonjour, Psycho. Je me pose une question. Le noir peut avoir des nuances bleues, violettes, chaudes et froides. Oui. Mais le blanc, peut-il avoir des nuances? Oui, il faut qu'il ait des nuances. D'ailleurs, comme je le dis souvent, la plupart du temps, je n'utilise jamais le blanc pur. Sauf éventuellement, peut-être des petits accents blancs pour faire à la toute fin d'un tableau pour amener une brillance à un endroit où elle est nécessaire. Mais même là, la plupart du temps, le blanc, je vais le teinter un peu. Soit c'est chaud, soit c'est froid. Donc, soit il est bleuté, soit il est orangé pour la plupart du temps. Et ce qui me permet d'augmenter ces questions de contraste-là et de l'utilisation du blanc. Lorsqu'on fait d'autres choses, comme des reflets sur la mer, le ciel, le bas d'un ciel ou autre, notre blanc va toujours être teinté un peu. Donc, oui, il faut que le blanc soit nuancé. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je peins maintenant dehors, j'utilise un tube de blanc de titane. C'est écrit blanc chaud. Donc, déjà, c'est un petit mélange. Vous voyez? Et il est chaud. Donc, il est déjà teinté. Puis, c'est bien d'apporter ces nuances. C'est un petit peu de jaune là-dedans, je pense. Je pense que c'est un petit peu d'ocre ou de jaune de nappe, un truc comme ça. Et vous savez, un blanc pur risque effectivement de changer de teinte et de jaunir en vieillissant. Parce qu'un blanc coloré le fera moins. On continue avec Nadia Sadelli. Bonjour, Nadia. Elle, c'est sur la vidéo « Peindre un verre et faire transparence ». Oui, le verre, oui. Elle dit coucou René, excellente démo. Mais cela fait deux fois que je fais de l'exercice, mais je n'y arrive pas. Pour m'entraîner, j'ai utilisé de la peinture très bas de gamme et mes gris, voire même le blanc sont terres. Et je n'arrive pas à voir la transparence. Oui. Si vous n'arrivez pas à voir la transparence du verre, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de peinture transparente que j'ai mise là-dedans. Non. C'est du noir. C'est un gris très foncé, un gris moyen, un gris plus pâle, un gris très pâle, du blanc. Donc, essayez de faire votre échelle de gris sur votre palette. Si ça ne fonctionne pas suffisamment, vous avez une peinture très bas de gamme, peut-être, parce qu'elle est trop transparente. Et pour que ça fonctionne, il faut que vous appliquiez plus de couches sur le même endroit. Vous avez mis votre gris moyen ici, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave, on laisse sécher, on continue, le fonce là, le pâle là. Je dois remettre du gris moyen ici, je le refais une deuxième fois, une troisième fois. Superposez vos touches pour superposer les couches pour obtenir au final l'opacité souhaitée. Parce qu'il n'y a rien de transparent comme peinture que j'ai appliquée. J'ai peint avec de la peinture opaque partout. Et ces ajustements, ces ajustements, ces juxtapositions, ce sont les juxtapositions, excusez-moi, parce que d'habitude je parle italien, donc là, ce n'est pas grave. Les juxtapositions de ces touches de différentes valeurs qui vont donner l'impression que c'est un verre transparent. Mais ce n'est pas transparent. Le modèle, si vous avez une photo, c'est une photo imprimée, ce n'est pas transparent. La toile est opaque, ce n'est pas transparent. On représente du transparent, mais avec de l'opacité. Ça, c'est très important. Tu sais, je t'en regarde, puis je sais qu'est-ce que j'ai de l'air. Le ridicule ne tue pas, hein? N'est-ce pas? Ok, on continue avec Luc. Bonjour Luc. Il dit, pour peindre des paysages, quelles nuances faut-il utiliser avec les bleus et les verts phtalos? Alors, les bleus, les verts phtalos, bleu phtalos, très intense, très fort, verts phtalos très intense, très fort. La meilleure chose à faire, c'est de venir, d'ailleurs, on le voit partout dans tous les livres de peinture, dans toutes les vidéos de peinture, les artistes peintres vous diront, la nature n'est jamais faite de couleurs pures, c'est toujours des couleurs désaturées. Exactement, le mot, il est là, on diminue la saturation. Donc, si j'ai un bleu phtalos, c'est un bleu intense, un tout petit peu verdâtre, je vais donc le désaturer avec sa complémentaire, donc une petite touche de sienne brûlée, par exemple, tiens. Voilà, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, mais si ça devient trop vert, on ne met plus de rouge, ça devient trop violet, on met plus de jaune, mais normalement, c'est bon. Puis, du sienne brûlée, ça ferait bien le travail, un petit peu de sienne brûlée, pour atténuer et casser la violence de ce bleu-là, pour l'amener dans une nature, dans un paysage. Et toujours pareil, après, on dégrade, on joue sur les valeurs, on joue sur la modulation, sur les variations de couleurs. Et pour les verts, un verve phtalos, c'est trop intense, qu'est-ce que c'est qui va désaturer le verve ? C'est le rouge. Donc, encore une fois, dans votre verve phtalos, vous pouvez y aller avec un petit peu de cramogidalizarine, un petit peu de rouge cadmium, de rouge carmin, de la sienne brûlée, encore une fois. Allez-y avec des teintes qui contiennent du rouge. Ça peut être de l'ocre jaune aussi, c'est un petit peu rouge, un petit peu orangé, vous voyez ? Donc, vous allez désaturer ces couleurs-là qui sont trop vives pour faire du paysage. Il y a plein de cheveux, des... Ah, tu en piques partout. Je suis en train de le regarder, il te ressemble un peu. Ah oui, tiens, un orange. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Quelle est la différence entre le cubisme et l'abstraction géométrique ? Ah oui, alors le cubisme, qu'est-ce que le cubisme ? C'est une technique qui a été créée par Picasso et Georges Braque, avec peut-être un petit peu Cézanne précurseur dans cette orientation vers ce style-là, puisque ils commençaient à peindre ces arbres et ces maisons un petit peu plus carrés. Mais on le voit de suite, Georges Braque et Picasso, dans leur premier paysage cubique, cubiste, ils rendaient les formes géométriques. Une maison, des arbres, un jardin, ça devenait des géométries. Bien sûr, ça ne pouvait plus suivre la réalité dans les perspectives. Et donc, ils recomposaient à leur façon ces images-là, qui au départ étaient figuratives, des images figuratives déconstruites. Voilà, on va le dire comme ça, déconstruites en forme géométrique. Ça, c'est la base. Tandis que l'abstraction géométrique, là on pense à des tableaux abstraits comme, dis-moi des noms. René Milon ? Non. Tu ne le connais pas, hein, René Milon ? Mondrian, Piet Mondrian, peut-être. C'est pas mal. Attends. J'allais chercher ça au moins. Alors, géométrique, c'est vraiment, je fais des lignes, je fais des carrés, je fais des rectangles, je donne des couleurs, du rouge, du blanc, du jaune, du noir. Je mets des couleurs, mais ça n'est pas partie du figuratif. On part de rien, on invente, on crée à partir de rien. On fait de l'abstrait. Et ça n'est pas une maison, un arbre, un paysage qui a été déconstruit. Ou une madame qui joue du violon, parce qu'il faisait ça aussi. Donc, c'est vraiment à partir de rien. Hop, la nappe s'en va. Ouais. C'est lui, là. Il lance. On tire sur la nappe avec nos barbes. Oh non, ta barbe, pas la mienne. Voilà, vous comprenez la différence ? Ah, c'est ça, c'est vraiment, abstrait géométrique, c'est de l'abstrait. Le cubisme est parti du figuratif. OK. Avant que j'oublie. Oui, n'oublie pas. Jacques Bergogne, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je me rappelle, c'est un 31 octobre. Ah oui. Puis j'espère qu'il va bien, parce que je sais qu'il est quand même pas mal malade. C'est le dernier temps. Fait qu'on te souhaite un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Jacques. Ben oui. Puis on t'endresse. Oui. Avant que j'oublie, je n'avais pas de crayon pour le noter. Ça m'est venu à la... Puis à ceux qui sont sur votre anniversaire aussi, ben, joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oui. Bon, on continue avec Armando Schaff. Bonjour Armando. 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 J'ai une question. Oui. Pourquoi les troncs d'arbres qui sont peints en marron, ça ressort plus en gris, ils pensent? Attends, moi, je n'ai pas peint en marron, moi. Ben, il y en a probablement qui... Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, excusez. Je répète. Pourquoi pas les troncs d'arbres en marron? Oui, pourquoi pas? Ça ressort plus en gris? Ben, ça dépend des cas. Ça dépend de l'éclairage. Ça dépend de la sorte d'arbres. Les troncs d'arbres, d'une manière générale, ils ne sont pas marrons, sauf dans les livres pour enfants. En réalité, quand on le regarde, il est plutôt gris, parfois verdâtre, souvent très verdâtre à cause de la mousse, tout ça. Il peut devenir plus beige dans les rayons de soleil couchants, plus orangés. Il peut être d'un gris bleuté, très froid, s'il est plus éclairé par un ciel bleu. Il n'y a pas le soleil sur le tronc d'arbres, c'est le ciel bleu qui est... Donc, vous voyez, ça dépend toujours des cas. Mais c'est vrai. Mais ça n'est pas du tout, du tout... Un tronc d'arbres. À mettre un tronc d'arbres, il ne faut pas les mettre systématiquement marrons. Ça, c'est dans les livres d'enfants parce que... Je le faisais, moi. Le bois est marron lorsqu'il a été scié, coupé, puis vernis. Mais l'écorce de l'arbre n'est pas marron. Regardez mieux, observez. La meilleure chose qu'à faire quand on va dans la nature, c'est d'observer. Ah oui. Je regarde, moi, maintenant, depuis que je peins, là, mon Dieu, je ne vois plus pareil. C'est vrai que, comme celui-là, M. Armando, moi, je dis, les arbres sont bruns. Non, non. OK, on continue avec Farid El Fares. Bonjour, Farid. Quand on fait un tableau à l'huile de lin, après combien de temps peut-on faire des glacis au liquin? Au liquin, moi, je dirais que c'est autant de temps que pour le vernir. Parce que là, le liquin va faire un séchage très rapide, autant qu'un vernis. Donc, il faut qu'il soit sec au moins depuis six mois à un an, selon l'épaisseur de peinture. Il faut s'assurer vraiment que ce soit vraiment très, très sec pour pouvoir faire des glacis au liquin. Sinon, il faudrait faire des glacis à l'huile et puis là, ça va retarder encore le temps pour le vernir. Donc, effectivement, c'est une bonne idée de faire des glacis au liquin au moins six mois plus tard. Parce que sinon, il y a toujours ce risque que la peinture va craquer. Si les couches inférieures ne sont pas parfaitement sèches dans toute l'arrifaisseur, on parle de séchage, d'oxydation. Ce n'est pas un séchage au toucher, mais vraiment un séchage en profondeur qui ne se voit pas. On suppose qu'avec les mois, les années, les mois, plutôt les mois, la peinture bouge. Et si ce n'est pas sec dans le fond, que ça bouge encore, la surface qui va être plus dure va craquer. On continue avec Guylaine Lemaire. Bonjour Guylaine. Ma question, pourriez-vous montrer comment dessiner des lunettes sur un portrait? Oui, on a ça dans notre formation, dans le cours de portrait et dans la formation. La peinture, c'est facile. Si vous êtes abonné, peu importe le forfait, basique, premium ou VIP, vous avez accès à ce cours-là. Il y a, je montre comment faire les lunettes. J'ai un modèle, c'est ça. C'est un jeune homme qui a des lunettes et c'est sur ce portrait-là que je le montre. C'est assez simple. Vous savez, le portrait, c'est difficile, mais des accessoires comme des lunettes. Ah mon Dieu, sur rien. Sur rien, à côté du portrait. On continue avec Timeless. Bonjour Timeless. Bonjour Timeless. C'est sur la vidéo démonstration de peinture, deuxième partie, réalisation d'un paysage à la primaire. Oui, alors ça c'est vieux, ça c'est très, très vieux. On parle de peut-être, oui, une vidéo de 2000... OK, c'est pas grave. 13, 14, 12. OK. Il dit magnifique démonstration, le tableau. Oui. J'ai savouré ces deux vidéos avec passion. Je suis sortie de là enrichie de connaissances et de petites astuces à connaître, telles que les points bleutés sur les arbres, etc. Par contre, j'ai pu remarquer que vous ne floutez pas votre ciel. J'imagine que c'est volontaire de votre part. Quel est le diluant que vous utilisez? Est-ce que c'est le white spirit? Non. Alors, pour aller au diluant, on est au Québec. Ici, moi j'utilise de la taltine. Taltine, c'est quoi? Mais c'est un solvant sans odeur pour les artistes. Un peu comme le diluant sans odeur. Le franc bourgeois, c'est la même chose à peu près. Mais ici, c'est fabriqué au Canada par Demko qui appelle ça taltine. Voilà, diluant sans odeur pour les artistes parce que le white spirit, c'est trop, trop agressif. Ça sent plus déjà et c'est plus gras et c'est plus rasséché. Mais au niveau de pourquoi je ne floute pas mon ciel? M'avez-vous vu souvent flouter des ciels? Non, moi, je préfère garder le coup de pinceau, la touche de pinceau visible parce que je ne peins pas dans le but de reproduire une photo. Je peins toujours dans le but, et on devrait tous faire ça, de dire ça, c'est une peinture, puis c'est moi qui l'ai fait. Il faut assumer qu'on est des artistes, qu'on est des peintres et qu'on interprète et qu'on fait des modifications et qu'on améliore. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la peinture maintenant. Si vous voulez faire un ciel réaliste comme dans une photo, effectivement, il va falloir prendre un pinceau éventail et le rendre flou, lisse, uniforme, pour donner l'impression que c'est très réaliste. Voilà, mais ça, c'est un choix. Oui. On continue avec Dominique Flosch. Bonjour, Dominique. Une question. J'ai acheté du bois MBF en magasin de bricolage. Je trouve que le toucher est doux. Est-ce qu'il faut le poncer avant de le peindre? Oui, absolument. Même s'il est doux? Oui, c'est ça. En fait, pour enlever peut-être un petit peu ce côté trop brillant en surface, pour le rendre bien absorbant. Un, on le ponce, léger, un ponçage très fin avec un papier très mince. Et là, on va commencer à appliquer une couche de gesso, on laisse sécher, on ponce. Une deuxième couche de gesso, on le laisse sécher, on ponce encore. Soit il y en a assez du gesso, le bois ne boit plus. Et à ce moment-là, il n'est plus absorbant. C'est bien imperméable. Avec le gesso, on va commencer à peindre. Soit on rajoute, moi, c'est ce que je fais, au moins trois couches de gesso. On laisse bien sécher, on ponce un petit peu. Le ponçage entre les couches, c'est pour amener la surface lisse. C'est très agréable de peindre sur quelque chose de lisse. Vous allez voir que le gesso n'est pas aussi lisse, si glissant que le bois lui-même. Il accroche un peu plus le pinceau, il est absorbant un petit peu, mais imperméable. C'est bizarre, c'est une texture absorbante, mais il est imperméable. Vous versez de l'eau quand il est bien sec, ça ne passera pas à travers. Ça ne sera pas absorbé. Donc, le gesso, ça, c'est nécessaire. On ne peut pas peindre directement sur le bois. Non, il ou elle, Dominique, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, il a une deuxième question, il disait, en parlant de couleurs vives, les éraves au Canada doivent être très colorées en ce moment. Mais là, il n'y en a plus. Ça, c'est fini. Ça a l'été, oui. C'est comment? Il dit, ou elle dit, comment réussir un orangé pour les arbres? Un orangé, ça, c'est... Attends, on a le webinaire qui s'en vient sur les couleurs. Oui, mais on ne montrera peut-être pas comment on fait des arbres au Québec. Non, 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 mais je ne veux dire pas. On appelle un orangé, un genre d'orangé. Vous savez, vous allez faire un bel orangé vif, mais ça va dépendre toujours de ce qu'il y a autour. Oui. Si vous avez un orangé très vif, mais qu'à côté, vous avez un arbre qui est jaune, ocre, et puis un autre qui est brun, sienne, brûlée, vous allez avoir un orange qui va paraître moins vif que si autour, vous avez des arbres plutôt verts, même des sapins, vous savez, avec ce vert un petit peu bleuté. Là, ça va paraître plus contrasté. Donc, ça dépend toujours de ce qu'il y a autour. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ça dépend si vous êtes à l'huile ou à l'acrylique. Des oranges vifs, très vifs, si vous n'avez pas les bonnes couleurs pour le faire, il va falloir peut-être l'acheter dans le commerce aussi. Oui, il y a tellement de choix de couleurs. En acrylique surtout. C'est peut-être plus facile de le faire vif à l'huile qu'en acrylique si on n'a pas vraiment les bonnes couleurs. On continue avec Nava Dagégui. Bonjour, Nava. J'espère que je dis bien Dagégui. Oui. Il y a deux questions. La première, si jamais vous avez peint, c'est sur la vidéo, comment choisir les couleurs de votre palette. OK. OK. Si jamais vous avez peint ces paysages que vous nous montrez avec vos explications des couleurs, est-ce qu'il serait possible de les mettre en ligne pour que l'on voit et que cela pourrait nous donner? Oui, non, je n'ai pas fait. Alors, ça, c'est une vidéo qui doit avoir un an à peu près au moins où je montrais d'après des photos, d'après des photos, j'allais piquer avec la pipette les couleurs sur la photo et je montrais quelles couleurs il nous aurait fallu sur la palette pour obtenir cette couleur-là. Faire ça, on prend cette couleur, celle-là, ça va donner ça, etc. Mais je n'ai pas peint ces tableaux-là. J'ai juste montré pour ces photos-là, si on avait à les peindre un jour, mais je ne les ai pas faites. Non. C'est la deuxième question. J'ai souvent du mal à trouver les bonnes proportions pour les cabanons ou les barques. Tout ce qui n'est ni patrie ni forêt. C'est ça, patrie? Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire les paysages. Ah, OK. Dès qu'il faut que cela tienne debout, ça a l'air bancal. Oui. Ça veut dire quoi, bancal? Les proportions, c'est tout proche. Ah, excusez, j'apprends des mots, là. OK. Oui, les proportions, vous savez, ce sont les techniques de dessin. Donc, il faut forcément avoir un modèle et l'observer. Si on n'a pas de modèle et qu'on veut inventer un cabanon, une barque ou autre, il va falloir utiliser des méthodes, des techniques de dessin de base. Les proportions, les perspectives, tout ça, la proportion par rapport au sujet où il se trouve dans le paysage et tout ça. Si c'est inventé, ce n'est vraiment pas facile, très difficile. Si vous avez un modèle, il suffit de bien observer les choses qu'on a sur le modèle et de les reproduire avec le plus de fidélité possible comme on les voit. Et là, ça va petit à petit devenir de plus en plus facile de le faire. Mais sachez que moi, au début, les premières barques que j'ai faites, je me suis battu avec pendant, je ne sais pas combien de décès, je n'ai jamais réussi. Finalement, sur mon tableau, je les ai décalqués. Voilà, parce que je n'y arrivais pas. Effectivement, ce n'est pas trop facile. Ça prend du temps, de la pratique. Et à un moment donné, quand on nous a expliqué comment faire, quand on a suivi un cours de dessin ou quand on a suivi beaucoup de cours de peinture dans lesquels il y a ces sujets-là, des barques, des cabanons, des barques et tout, on voit comment c'est fait et puis on va pouvoir l'appliquer après dans nos projets personnels. Ah oui. On continue avec Miss, c'est R7W6. Bonjour Miss. Miss. Elle dit « Quel bleu exactement… » OK, c'est sur la vidéo « Peindre un paysage de neige facilement acrylique, time-lapse. » OK, oui. OK. Elle dit « Quel bleu exactement utilisez-vous, s'il vous plaît ? » Car j'essaie de reproduire avec un bleu phtalo, nuance de vert, la plupart de vos tableaux, mais il y a une différence. Oui, là, pour cet exercice-là, j'avais pris du cyan. J'avais pris un bleu cyan, mais finalement, c'est un bleu phtalo, nuance de vert avec du blanc et ça donne le cyan, c'est ça. Mais après ça, n'oubliez pas aussi, quand vous regardez des vidéos, il y a peut-être toujours des différences des couleurs des écrans. Ça se peut aussi, là. Puis vous voyez une chose, alors ce n'était pas vraiment ça. Donc, si vous avez la possibilité de calibrer votre écran, tant mieux. Sinon, il faut en tenir compte. Vous dites « Bon, ben ça, si ça, c'est du bleu phtalo et que je le vois peut-être trop, pas assez verdâtre, en vérité, il est plus verdâtre que ça. Peut-être que le jaune que je vois ici, il est trop orangé, etc. » Il faut faire la relation des couleurs à ce moment-là, un petit peu dans notre tête. Mais oui, c'était donc soit du phtalo, soit du cyan, ou le cyan, c'est du phtalo aussi, de toute façon. On finit avec Lolita. Bonjour, Lolita. Comment puis-je faire pour obtenir les 50 %, car grâce à vous, j'ai fait quelques couchers de soleil, mais si ce n'est pas parfait, il plaise. Hein, oui? Oui. OK. Je regarde régulièrement vos cours, mais je suis sûre que si j'étais devant vous, je comprendrais plus vite. J'aimerais vraiment avoir des cours avec vous. J'ai beaucoup de plaisir à peindre. Grâce à Dieu, j'oublie certaines douleurs. Ben, venez chez nous. Oui. Non, mais les 50 %, c'est quand on faisait le spécial 50 %, on va refaire un spécial 50 % pour le boxing. Donc, le 26 décembre, on va vous envoyer des e-mails. N'oubliez pas de faire ce que j'ai dit pour les e-mails un peu plus tôt. C'est important si vous recevrez les offres. Et d'ailleurs, je reviens sur cette histoire-là, c'est sûr que si vous nous, on va dire, vous placez notre adresse e-mail, vos contacts et tout, pour recevoir tous nos e-mails, c'est évident, et on s'en excuse, que lorsqu'on fait des opérations spéciales, et même pour le webinaire, on va envoyer une série de plusieurs e-mails pour que vous vous inscriviez. Je sais que des fois, c'est fatigué un petit peu. Ben, on est obligé d'affaire ça. Tu sais, il vous suffit de ne pas l'ouvrir, vous le supprimez. Quand vous voyez que ça vient de chez nous et que vous voyez que c'est encore pour la même opération spéciale, c'est 20%... Voilà, tu sais, vous l'ouvrez, puis vous le mettez aux poubelles. Ouvrez, vous le mettez aux poubelles, ce n'est pas tellement long. On envoie pas plus qu'un par jour. Ben moi, j'ai la même chose. J'ai beaucoup de courriers que... Ben moi aussi. Je ne suis pas intéressée, mais je suis intéressée à acheter. De temps en temps, ça pourrait arriver. Alors moi, je le garde. Je ne le mets pas dans les... Je le reste inscrit. À chaque fois que je ressens, je le supprime. Puis un jour, je vais dire, ah ben tiens, maintenant, j'ai un peu de temps. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. C'est vrai que ça m'arrive aussi puis que j'ai des inscriptions. C'est fou. Effectivement, il nous écrive tous les jours. Oui. Puis c'est ça, elle aimerait ça être devant toi qu'on prendrait plus vite. Ça, je pense que c'est tout le monde. Mais moi, des fois, je suis devant lui puis je ne comprends pas. Des fois, il va bien être derrière. Parce que devant, on ne verrait pas le tableau. Si je le mets, il va bien être derrière moi. Ah oui. C'est sûr que ça serait... C'est sûr que quand on était à l'atelier, on avait du direct. C'était encore... C'était bien aussi. Malheureusement, mais on est rendu derrière l'écran. Mais au moins, on touche plus de personnes. On est en pré-retrait. Puis non, mais on aide beaucoup de personnes. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait pour vous à chaque fois? C'est du gratuit. Qu'est-ce qu'on fait? On vous offre ça pour vous donner la chance de comprendre des questions que vous nous posez à chaque fois. Oui, oui. Puis vous avez des réponses à nos questions. On a beaucoup de gratuit. On a beaucoup des offres vraiment pas chères du tout. Oui. Puis on a des cours à des prix normaux. Puis vous avez un couple en or. Là, on n'est pas beau, là, par exemple. J'ai l'impression dans la bouche. Oui, attendez. C'est pas les miens. Oh, elle est la bouche. Mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est tout. Oui. Mais il ne faut pas oublier le cadeau. Alors, le premier lien dans la description sous la vidéo, c'est un cours de couleurs où je vous montre comment réussir tous vos mélanges de couleurs en trois étapes. C'est bien ça parce qu'après, vous allez pouvoir peut-être participer au webinaire. Oui. Et le deuxième lien, c'est le webinaire. Alors, n'oubliez pas, le webinaire le 5 novembre à 20h, heure de France, 14h, heure du Québec. Puis, on va peut-être dans l'heure normale. Le lien, c'est, vous cliquez dessus pour vous inscrire. Oui. Puis, parler tantôt encore de ton adresse. Ne pas oublier de mettre ton adresse. Voilà. Rentrez notre adresse email. Revenez sur le début de la vidéo si vous voulez revoir ce que je vous ai dit. et on va vous laisser sur quelques images des décorations d'Halloween qu'on est tous promenés et prendre en images cette semaine, le soir, bien entendu. Il faisait froid. Petite musique qui fait peur. Il faisait froid. Ben oui, écoute, il faisait moins 6 hier matin. Oui, oui, oui. Ben, c'est l'hiver. Il est temps qu'on s'en aille. Ben oui. Ben, c'est tout. Merci beaucoup d'être là pour nous, de nous supporter. De nous endurer. Dans tous les sens du terme. Et, ben, on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Alors, il y aura certainement une vidéo les mercredis, ça va reprendre. Oui. Et les samedis aussi, certainement. Surtout lorsqu'on va être rendus au Mexique. Ah oui, oui, oui. On vous promet des belles choses au Mexique. En décembre. Oui. À bientôt. On vous embrasse. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.